Pour effectuer la pression, je vais devoir avancer mon centre. Pour ça, au moment où je vais avancer mon centre, je vais me grandir, je vais monter vers le ciel. Je vais redresser ma colonne vertébrale. Et du fait d'avoir cette action de redressement de la colonne vertébrale, forcément mon centre va avancer vers les mains et va se placer tout seul. Donc faites attention parce que les pressions vont être assez profondes et forcément il va falloir respecter les désirs de votre receveur. Il y a certaines personnes qui supportent les pressions assez fortes et d'autres qui les supportent moins. Donc soyez à l'écoute de votre receveur et adaptez vos pressions en fonction des besoins. Alors deuxième chose, il faut absolument que votre centre soit toujours aligné avec vos mains. Donc mon centre en face de mes mains. Quand on débute, on a toujours tendance à se placer avec le centre dirigé vers une pièce ou vers un espace et les mains sont à côté. Donc faites bien attention à ça. Je vais devoir déplacer mon corps en même temps que les mains. Ce n'est pas mes mains qui se déplacent et mon corps qui reste en place. Ou alors mon corps qui se déplace et change de position et mes mains qui ne suivent pas. Il faut vraiment que votre centre et vos mains soient en harmonie. Donc quand je vais commencer les pressions, je vais me déplacer en même temps que mes mains. Et je fais en sorte que mon centre soit toujours aligné avec mes mains. Pour effectuer la pression, il y a une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est travailler comme dans les arts martiaux, c'est-à-dire avec les hanches. Une fois que je suis placé là, c'est ma hanche qui va engager la pression. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est des pressions qui vont être plus profondes, qui vont vraiment rentrer dans le corps du partenaire. Donc c'est des pressions qu'on va adapter, évidemment, comme tout à l'heure, à la situation. Voilà. 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 C'est parti.